Vous pensez tout connaître sur la Wami's House après avoir vu ma dernière vidéo sur le sujet ? Vous croyez que Elnir, Melo et Matt ont été les seuls enfants à avoir eu une importance dans cette orphelinat ? Eh bien laissez-moi vous dire que vous avez tort. Et cette vidéo est là pour vous le prouver. Salut tout le monde et bienvenue dans cette quatrième vidéo consacrée à Death Note. Au cas où je vous rappelle qu'il s'agit en réalité de la suite d'une première vidéo sur la Wami's House, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous recommande de le faire. La dernière fois je vous avais parlé en détail de la création de la Wami's House, du personnage de Watari, ainsi que des orphelins qui ont fréquenté l'établissement. Mais pas de tous les orphelins. Je vous ai seulement parlé de quatre d'entre eux, mais il en reste un qui reste assez important dans l'histoire de l'orphelinat. Et qui reste malgré tout peu connu du grand public. Et c'est une chose normale car si vous avez seulement lu le manga ou regardez l'animé, vous ne pouvez pas avoir entendu parler de lui. Et le seul moment qui y fait référence, c'est celui-ci. Naomi Misora vous dites ? C'est un nom qui me semble familier. Oh, alors c'est elle. L'affaire dite des meurtres en série de Los Angeles BB. Ça me revient. Elle avait travaillé sous mes ordres sur cette enquête. En général, on ne fait pas forcément attention à ce détail, mais elle indique ici avoir déjà travaillé avec Naomi Misora sur l'affaire BB des meurtres en série de Los Angeles. Et l'histoire de cette affaire, elle existe sous forme de roman. Je vais donc vous parler de cette histoire et je conclurai cet épisode en vous donnant un tout autre point de vue sur la Wami's House et sur Watari. Inutile de préciser que je vais spoiler à mort, donc si vous n'avez pas lu le roman et que vous voulez garder la surprise, je ne vous conseille pas de rester sur cette vidéo. Maintenant que vous êtes prévenus, il est temps de vous parler de l'histoire de l'orphelin que la Wami's House aurait préféré oublier. La dernière fois, je vous avais dit que Nier, Melo et Matt étaient respectivement les trois successeurs de Hell. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que deux autres orphelins ont porté ce titre bien avant eux. Leurs noms étaient bien évidemment inconnus, mais ils étaient désignés par les lettres A et B. Je vous avais également dit que Melo était suffisamment proche de Hell pour qu'il lui raconte certaines histoires assez secrètes sur son passé. Elles sont au nombre de trois. La première parle de sa rencontre avec Watari, la seconde évoque son affrontement avec Herald Coyle et Deneuve, et la dernière parle d'une des enquêtes qu'il a résolues, celle des meurtres en série de Los Angeles. Le livre est donc écrit par Melo, et même si la plupart du temps il prend un point de vue omniscient, il vient nous faire part de certaines de ses pensées à des moments bien précis. Et c'est justement dans ces moments-là qu'il nous fait part de certaines informations très intéressantes. Rappelez-vous, lorsque Hell est devenue détective, Watari a quitté la Wami's House pour l'accompagner dans ses enquêtes. A ce moment-là, il a délégué la direction de l'orphelinat à Roger Ruvie, un de ses grands amis. Le comble étant qu'il déteste les enfants, d'après ce qu'on peut en dire les créateurs de Death Note dans le 13ème tome. Quoi qu'il en soit, une tâche particulière lui fut confiée dès son arrivée à la direction. Celle de n'accepter plus que des sourds doués au potentiel hors du commun à la Wami's House, afin de les former à la succession de Hell si ce dernier venait à mourir. Deux enfants sortirent du lot et se virent sélectionnés. La lettre A fut assignée au premier, et la lettre B au second. C'est une coutume qui perdurera, puisque chaque enfant en capacité de succéder à Hell se verra attribuer une lettre de l'alphabet. Une sorte de titre honorifique qui les place au-dessus des autres orphelins. Seulement, cette première génération de successeurs eut la malchance d'essuyer les plâtres. Puisque les exigences données aux enfants étaient beaucoup trop grandes et inhumaines pour assurer leur stabilité psychologique. Contrairement aux orphelins de la seconde génération comme Nir, Melo ou Matt, qui ont eu la liberté d'avoir leur propre identité, on a demandé à A et B de devenir des répliques de Hell. Ce dernier était mis sur un pied d'estal, et les enfants devaient lui ressembler en tout point pour être dignes de sa succession. Ici, Melo explique que cette première génération a été vouée à l'échec à cause de son aspect trop prototype. Car l'idée de vouloir modeler leur esprit ne pouvait se traduire que par des perturbations mentales. Face à ces exigences folles et irréalistes, A, qui devait être le premier successeur de Hell, subit un craquage psychologique et mis fin à ses jours. Avec toute la pression qu'il devait encaisser, il n'avait plus envie de vivre ce futur déjà tracé. Son suicide mit un froid à la Wabies House, et les exigences furent revues à la baisse. La mort de A était devenue une sorte d'avertissement, aussi bien pour Roger que pour les autres orphelins. Si les choses se sont améliorées par la suite, il était déjà trop tard pour remédier au choc émotionnel que put subir B. Car en plus d'avoir été traumatisé par la mort de son ami, il venait de prendre sa place en tant que premier successeur de Hell. Mais suite à cet événement, il refusa cette responsabilité. Le jeune orphelin craqua lui aussi psychologiquement, mais plutôt que de se donner la mort, il prit un chemin totalement inattendu. Ce n'est plus le rôle du détective qui l'intéressait, mais celui du tueur en série. Et c'est après avoir quitté la Wabies House prématurément, qu'il commit une série de meurtres en Amérique. Désormais, il voulait se confronter à Hell en le soumettant à une affaire énigmatique. Son but était de prouver au monde entier que les talents du détective avaient une limite. C'est ainsi que B se renomme Beyond Birthday, dont les initiales BB figurent sur le nom de l'affaire. A ce moment-là, on comprend qu'une obsession est née chez lui. Une obsession pour les personnes dont le prénom et le nom commencent par la même lettre. Et ce sera le cas pour chacune de ses victimes. Pour résoudre cette affaire complexe, elle fait appel à Naomi Misora, une jeune américaine travaillant pour le FBI. Elle accepte et il lui donne alors des ordres à distance pendant que celle-ci se rend sur les lieux du crime. Sur le terrain, elle fait la rencontre d'un homme très étrange. Un homme au comportement atypique et ayant une certaine obsession pour les sucreries. Cet homme se présentera à Naomi sous le nom de Ryuzaki. Dès lors, il collabore tout au long de l'enquête tandis qu'elle continue d'agir dans l'ombre. Ce n'est qu'à la fin de l'histoire qu'on comprend que ce personnage étrange n'était autre que Beyond Birthday lui-même. Et que la dernière pièce du puzzle de cette série de meurtres était son propre suicide. En s'immolant, il espérait rendre l'affaire insoluble. Et sans Naomi Misora, elle n'aurait effectivement jamais pu la résoudre. Elle comprit la finalité de l'énigme avant que Beyond Birthday puisse mourir. Ce qui permit de l'arrêter et de l'envoyer en prison. C'est environ un an et demi après son arrestation qu'un point final est mis sur son histoire. Car le 21 janvier 2004, alors qu'il purgeait sa peine de prison, Beyond Birthday meurt d'une mystérieuse crise cardiaque. Ce qu'il faut savoir, c'est que Beyond Birthday prend l'attitude et l'apparence de Elle durant toute la durée de l'enquête. Il se coiffe de la même manière, se maquille de façon à lui ressembler et adopte même sa gestuelle. Du coup, en tant que spectateur qui connaît le personnage de Elle à travers des notes, on peut réellement penser qu'il s'agit de lui. Et c'est bien joué parce que le doute est sommé jusqu'à la fin de l'histoire. C'est également la raison pour laquelle il est impossible de savoir qui est représenté sur l'illustration du roman. Puisqu'il pourrait à la fois s'agir de Beyond Birthday et de Elle. L'idée que le tueur ait pris l'apparence du détective est très bien amenée parce que d'une part, ça nous fait douter de sa réelle identité durant tout le roman. Et il ne faut pas oublier que Beyond Birthday a subi une pression monstre de la part de la Wami's House pour qu'il ressemble en tout point à Elle. Une autre chose très importante à savoir à son sujet, c'est que Mello lui attribue un pouvoir très particulier. Beyond Birthday serait né avec des yeux de la mort, ce qui lui permettrait de tuer ses victimes à la seconde même où leur temps devrait atteindre zéro. Mais pour le coup, il ne faut pas oublier que le roman est narré du point de vue de Mello selon ce que Elle lui a raconté. Et il est fort probable qu'il ait romancé l'histoire en y apportant des éléments qu'il avait en tête au moment où il a écrit. Et d'après les descriptions qu'il donne, ce moment est très facile à situer. Il indique qu'à l'heure où il écrit l'histoire, Elle est mort et Kira est toujours en liberté. Donc on sait d'ores et déjà qu'il s'agit de la deuxième partie de Death Note. Et si l'on imagine qu'il utilise ses nouvelles connaissances sur les dieux de la mort, alors il est presque sûr qu'il ait écrit le roman après sa rencontre avec Sido. Il y a deux moyens de prouver que certains éléments sortent de son interprétation. Déjà que Beyond Birthday est des yeux de la mort ou pas, ça change absolument rien à l'histoire et aucun détail ne s'en trouve altéré. Et en plus, c'est impossible qu'elle lui ait raconté ça étant donné qu'il ne connaissait pas l'existence de ses yeux. Le second truc, c'est que Melo raconte certains détails que seul Naomi Misora ou Beyond Birthday aurait pu connaître. Et c'est impensable qu'il ait pu en discuter avec eux. Tout connaître sur tout, c'est quelque chose de normal quand on prend un point de vue omniscient, mais pour le coup, ça veut dire que certains passages sont sortis de son imagination. N'oublions pas une chose, c'est qu'à la base, c'est elle qui lui a raconté cette histoire. Et d'ailleurs, s'il s'intéressait à cette affaire, alors que d'habitude, il ne prend que les cas où il y a un minimum de 10 morts ou d'un million de dollars de dommages, c'est parce qu'elle était en lien avec la Wamisaos. Et maintenant que vous en connaissez suffisamment de détails, on va pouvoir en reparler, mais d'une toute autre manière. Certains d'entre vous y ont peut-être déjà pensé, mais d'un certain point de vue, Watari n'est pas si virtueux, et la Wamisaos a un côté très sombre. Et si vous ne voyez pas pourquoi, alors écoutez ce que j'ai à vous dire sur le sujet. Watari est un personnage dont on dispose peu d'informations et qui se veut très discret. Vu de loin, il a l'air du bon majordome agréable et serviable, mais en se penchant un peu plus sur son cas, on peut apercevoir un homme opportuniste et immoral. On sait que sa grande passion est la création, qu'il a fait fortune en tant qu'inventeur, et qu'arrivé à un certain âge, il a décidé d'ouvrir un orphelinat destiné aux surdoués. Et c'est là qu'arrive le premier problème. Il n'a pas ouvert la Wamisaos dans le but d'accueillir des orphelins, mais dans le but de trouver des potentiels intellectuels en manque de tuteurs. Et là, il y a une énorme différence, parce qu'il n'est pas là pour leur donner une seconde chance, mais pour utiliser leur potentiel comme un moyen d'atteindre des sommets, malgré son âge avancé. Watari savait très bien que la nouvelle génération continueraient de faire de grandes choses, mais plutôt que de lui passer le flambeau, il a préféré l'utiliser pour son besoin personnel. Et c'est une fois qu'elle est arrivée à l'orphelinat, qu'il a vu en lui une grande opportunité à ne pas rater. C'est la raison pour laquelle, il l'a accompagnée dans son chemin de détective, en abandonnant tous les autres enfants de la Wamisaos. Et même pire, il a ordonné à son nouveau directeur de n'accepter plus que les meilleurs d'entre eux. Watari voit davantage elle comme sa création que comme son enfant. La preuve en est qu'il a prévu dès le départ de quoi le remplacer. Car s'il venait à disparaître, il lui faudrait irrémédiablement un moyen de continuer son oeuvre. C'est ainsi que la Wamisaos, son propre orphelinat, s'est transformée en une usine à fabriquer des successeurs. Peu importe la méthode utilisée pour modeler un nouveau L, ce qui compte, c'est le résultat. Quand on y réfléchit, la plupart des orphelins de la Wamisaos sont quand même mentalement perturbés. A s'est suicidé, B est devenu un serial killer, Nir est complètement antipathique, Melo est un pur psychopathe, et Matt a tendance à s'en foutre de tout. Niveau éducation, on a vu mieux. Ce qu'il faut se dire, c'est que si un suicide s'est produit dans l'orphelinat, c'est assez d'attention envers leurs enfants pour se rendre compte que l'un d'entre eux allait passer à l'acte. Clairement, leur santé mentale n'a pas l'air d'être leur priorité. Ici, on se rapproche d'une éducation à la spartiate, c'est-à-dire qu'on laisse crever les faibles et qu'on ne garde que les meilleurs. Et n'oublions pas que tous les enfants possédant un potentiel de successeur se voient attribuer une lettre de l'alphabet. C'est plus ou moins une sorte de numérotation, donc on y perd encore une fois le côté humain. Le but, c'est d'en faire des robots intelligents qui obéissent au doigt et à l'œil, et si Watari avait été en vie après la mort de elle, il l'aurait tout simplement remplacé et rien n'aurait changé pour lui. Voilà, j'avais envie de vous parler de tout ça parce que d'une part, c'est un sujet qui me paraît pas tellement abordé et en plus, je trouve ce point de vue plutôt intéressant. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je serai ravi de les lire. N'oubliez pas le like, le partage, les réseaux sociaux, Tipeee, Utip et compagnie. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501